Cet essai au point de départ, il démarre d'un malaise. Moi je milite à Québec solidaire, dans différents mouvements sociaux, et depuis quelques années, ou même depuis quelques mois plus précisément, il y avait beaucoup de choses que je ne partageais plus avec les gens avec lesquels je me trouvais. Vous savez, c'est des questions de sentiments, de valeurs, d'indignation qu'on ne partage plus comme avant. On est bien là quand même, mais... Et donc je me suis dit, cet essai pour moi c'était un moyen de creuser ce malaise, de comprendre pourquoi j'avais ce malaise, et puis d'essayer d'y mettre des mots, d'arriver à voir s'il n'y avait pas une cohérence derrière. Et au fond j'étais très content de faire ce travail, et je remercie donc la maison d'édition qui m'a stimulé à le faire, parce que ça m'a permis d'y voir plus clair, non pas de résoudre tous les problèmes, loin de là, mais disons d'ouvrir un espace de discussion je pense, puis ce livre-là c'est ça qu'il veut faire, ouvrir un espace de discussion, particulièrement au sein de la gauche, ou des gens qui aspirent aux idéaux de la gauche, ces idéaux d'égalité essentiellement, de solidarité, pour réfléchir un peu aux pratiques que la gauche aujourd'hui a, et qui peuvent peut-être être emprunts, souvent à notre insu, malgré nous, de rectitude politique. C'est un peu ça que j'ai essayé de faire, et ça n'a pas été simple, c'est comme une fine ligne qu'il faut essayer de tracer entre de très bonnes intentions, parce que dans la rectitude politique, vous allez voir, il y a toujours de très bonnes intentions. Mais on dit aussi que l'enfer est pavé de bonnes intentions, et donc quand ces bonnes intentions se traduisent en perspective politique, en pensée politique, en action politique, là il peut y avoir des dérapages, il peut y avoir toute une série de problèmes, et c'est ces problèmes-là que j'ai essayé, sur lesquels j'ai essayé, peu à peu, de mettre le doigt. Au fond, la rectitude politique, à quoi on la voit, comment elle se donne à voir ? La rectitude politique, elle se donne à voir essentiellement à travers des sortes de sommations collectives, tout à fait anodines, qui vous font dire, par exemple, c'est mieux d'appeler, plutôt que d'appeler les vieux, les vieux, les appeler les aînés ou les seniors, si on était en France, on appellerait les seniors, ou de ne plus parler des indiens ou des amérindiens, mais plutôt de dire les autochtones, ou encore mieux, les premières nations, ou les premiers peuples, ou de ne plus parler des sourds, mais des malentendants, plus des handicapés, mais à mobilité difficile, etc. Enfin, vous voyez, il y a toute une série de formules, d'expressions, qu'on finit par endosser, et qui ne semblent pas faire de problème, et puis, ça va même un peu plus loin, il y a un peu une attention, par exemple, aussi, au niveau du langage, à la féminisation du langage, ça a commencé déjà depuis longtemps, mais dans les milieux militants, on ne va plus dire les travailleurs, on va dire les travailleurs, et les travailleuses, nécessairement, les militants, et les militantes, nécessairement, et si jamais vous ne le faites pas, on vous regarde en disant, hostile machiste, etc., voyez-vous, il y a un peu tout cet esprit-là qui s'installe à notre insu, et qui touche aussi, donc, le langage, qui touche les signes, les symboles. J'étais à Montréal la semaine dernière, vous savez, la fameuse rue Amers, là, d'un général qui avait des... enfin, qui a eu des pratiques belliqueuses envers les autochtones au XVIIIe siècle, et bien, maintenant, a été remplacée par la rue Atatéken, qui est du nom d'un mot iroquois qui signifie frère et solidarité, grosso modo, et ce qui était intéressant, c'est que la rue, le mot Amers est barré, et à côté, il y a en dessous, juste en dessous, il y a le mot Atatéken, et donc, on est très contents, parce que comme ça, on affirme, quelque part, voyez-vous, au niveau du discours, au niveau des mots, que là, on est correct, on traite les autochtones comme on devrait les traiter. Et, alors, c'est la droite, d'abord, qui s'est beaucoup attaquée à ce phénomène de la rectitude politique, de cette attention, de cette obsession pour les mots, pour les symboles, les signes, pour le culturel. Et donc, elle a beaucoup dénoncé à travers ça, et premièrement, tout ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, une atteinte à la liberté d'expression, à notre liberté individuelle. Mais la thèse que je développe, c'est que c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus important que ça, ça a à voir avec un nouveau regard que, spontanément, on pose sur la réalité, en particulier sur la réalité politique. Une sorte de pli de la pensée, d'impensé de la pensée collective d'aujourd'hui. Une sorte de nouvelle culture qui s'installe à notre insu, et dont on est tous, plus ou moins, partie prenante à notre insu. Et qui consiste, en gros, une sorte de tyrannie des bonnes manières politiques, qui consiste à mettre en scène, à organiser le spectacle de ce qu'on prétend faire, sans jamais véritablement le faire, ou si peu. En quelque sorte, pour, si vous voulez, vous savez, il y a une formule qu'on utilise au Québec que j'aime bien, c'est quand on dit « les bottines ne suivent pas les babines ». En gros, la rectitude politique, de façon globale, ça correspond à ça. On installe le spectacle de ce qu'on voudrait faire, sans le faire véritablement. Le politicien qui le fait le mieux, au Canada, à l'heure actuelle, c'est Justin Trudeau. Pensez notamment à ses prétentions écologistes, et à ce qu'il fait dans la réalité. Et là, vous avez une espèce de formidable divorce entre le dire et le faire, entre les mots et les choses, etc. Alors, avec cette rectitude politique, il y a toute une série, il y a une constellation, disons, d'attitudes problématiques qui se greffent à ce divorce entre le dire et le faire. La première, c'est donc un espèce de culte du paraître, culte du culturel, culte des signes, des symboles, et ce n'est pas mauvais de faire attention aux mots, je ne dis pas que c'est mauvais, voyez-vous, il y a toujours quelque chose de bon, mais si en même temps vous ne faites pas attention aux choses, si en même temps vous ne portez votre attention que sur le super structurel et jamais sur l'infrastructurel, sur les phénomènes socio-économiques, vous oubliez quelque chose de la réalité et c'est un peu ce qu'on a tendance par les temps qui courent à faire à gauche. Deuxième, je dirais, problème ou attitude problématique, la rectitude politique, c'est qu'elle est prise dans la logique du présent, de l'urgence, de l'immédiat et de l'indignation qui va avec. Alors il faut changer les choses tout de suite, mais le politique, pensez à l'écologie, le politique pour changer les choses en termes écologiques il faut du temps, il faut penser à l'histoire d'où on vient, il faut penser au futur qu'on veut construire et ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Or l'indignation et l'indignation morale, parce qu'il y a toujours beaucoup d'indignation morale dans la rectitude politique, elle veut tout de suite des résultats immédiats et donc va se contenter, ben oui, on change un mot, on change un signe, on paraît super cool en termes écologiques, on va même se culpabiliser du fait que oui, c'est vrai, on n'a pas été gentil avec les autochtones au Canada et au Québec, mais maintenant on leur demande pardon et hop, c'est comme si tout ainsi va paraître être réglé définitivement. Alors, c'est aussi cette façon de vouloir, voyez-vous, poser des problèmes toujours en termes individuels et sur le mode moral. Par exemple, les problèmes écologiques, le fait qu'on ait aujourd'hui tant de, des problèmes en termes de mobilité durable, eh bien, ou en problème de, tout ce fameux développement des gaz à effet de serre, etc., et donc on demande à chacun individuellement de faire quelque chose, soigner ses déchets, etc., alors que les problèmes sont essentiellement d'ordre collectif. Si aujourd'hui, il n'y a pas de transport électrique dans l'Amérique du Nord en général, de façon massive et massifiée, ce n'est pas parce que les individus n'ont pas voulu le faire en termes individuels, mais c'est parce qu'il y a des orientations économiques de fonds qui ont été prises et assumées par des grands lobbies économiques, notamment le lobby de l'automobile. Or, dans la logique de la rectitude politique, on nous renvoie toujours la culpabilité sur nous-mêmes. Vous ne faites pas assez attention à vos déchets, vous devriez faire bien plus attention, etc., etc. Et c'est vous qui êtes le coupable, vous devriez, moi, il y avait une manifestation récente où je voyais un beau, une belle pancarte dans laquelle c'était écrit « Je suis végane, sois pas égoïste. » Voyez-vous ? C'est-à-dire que un geste qui pourrait être politique, effectivement, ne plus décider de ne plus manger de la viande, par exemple, dans ce panneau, il est vu comment de façon morale. Ce n'est pas un geste politique, mais c'est un geste moral et individuel. Alors que les questions d'ordre écologique et beaucoup d'autres questions, la question des rapports hommes-femmes, c'est avant tout des questions d'ordre collectif et que politiquement et seulement politiquement, on pourra véritablement résoudre. Donc voyez-vous, il y a toute une série de difficultés qui naissent de cette rectitude politique et de cette culture de la rectitude politique dont on est tous plus ou moins emprunts à notre insu. Alors, les principaux, je dirais, les principales choses que j'ai notées et que j'ai pointées du doigt, la première chose peut-être, c'est le retour de la victimisation. On présente les acteurs sociaux comme des victimes. Et qui dit victime dit nécessairement en retour attitude maternaliste ou paternaliste, pour s'occuper de ces victimes. Mais dans la tradition du mouvement ouvrier ou du mouvement socialiste ou anarchiste, etc., les travailleurs, ce ne sont pas des victimes, ce sont des gens qui combattent, qui luttent, qui sans doute sont marqués par un destin difficile mais dont ils peuvent dépasser par leur organisation, par leur volonté, par tout ce que vous voulez. Donc voyez-vous, là encore, on est pris par des travers nouveaux, je dirais, une pente de la pensée qui fait problème. On a aussi tendance à voir maintenant la société à travers ses parties et non pas vue comme une globalité. Alors, on voit la société essentiellement à travers des individus. Le multiculturalisme de Justin Trudeau, c'est de voir la société comme une collection d'individus ou alors comme une collection de communautés marquées par leur approche ou une dimension identitaire mais dont on ne pense jamais le regroupement dans un ensemble plus vaste. Donc voyez-vous, avec la rectitude politique, on rentre dans une conception, je dirais, de l'atomisation des individus qui sont séparés les uns des autres. Alors, en termes militants, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a les luttes féministes, il y a les luttes écologistes, il y a les luttes pour les gays, les LGBT, etc. Puis chacun de son côté et puis difficulté de travailler tous ensemble, avoir un espèce de projet collectif. Alors, c'est pour ça qu'à la fin de ce livre, je dis, c'est pas simplement un certain petit dérapage de la pensée mais c'est une espèce de culture, une culture, je parle d'une posture culturelle, post-moderne qui a fini par s'imposer et qui s'impose de plus en plus, y compris au sein de la gauche et cette posture culturelle post-moderne, elle peut poser des questions à la gauche parce que si vous n'avez plus de cadre collectif pour penser la transformation sociale, ça fait problème. Autrefois, on avait des cadres collectifs, on avait le cadre de la nation, on avait, pour ceux qui étaient plus radicaux, même le cadre du socialiste, etc. Mais c'était penser les choses à travers une espèce de cadre universel ou qui se voulait universalisant. Peut-être qu'il était réducteur, ce cadre universalisant, mais au moins il y avait cette volonté. Aujourd'hui, on n'a plus ce cadre universalisant. Chacun y va de ses petites affaires dans son côté, de manière très, très, très marquée par une conception individualiste. Et je vais terminer là-dessus. Autrefois, au 18e siècle, en France, il y a les premiers socialistes ou les balbutiements du socialiste sont apparus à travers un personnage assez remarquable qui s'appelait Gracchus Dabeuf et qui avait essayé de développer, d'organiser une conjuration des égaux. Et les égaux pensaient E-G-A-U-X. C'est-à-dire, justement, c'était la première aspiration à l'égalité après, à travers ces révolutions bourgeoises qui insistaient tant sur la liberté individuelle, les courants socialistes et anarchistes en appelaient à l'égalité. Et donc, il y avait cette idée d'une conjuration des égaux. Mais aujourd'hui, la conjuration des égaux, elle tend à se remplacer à travers cette culture post-moderne par une conjuration des égaux mais E-G-O-S. Voyez-vous, du moi-je, la conjuration des égaux, des égaux grégaires, c'est-à-dire d'individualités qui se pensent libres mais sont dans un troupeau de consommateurs. Voyez-vous, on est pris aussi dans ces logiques-là aujourd'hui, à notre insu. Et je pense que comme si on partage les valeurs de la gauche, de cette égalité si nécessaire à construire, je pense qu'on doit réfléchir à toutes ces difficultés que nous pose aujourd'hui la rectitude politique et c'est ce que j'essayais de faire. Ce livre, c'était une sorte de cri en même temps d'un appel à l'aide puis un appel à débattre et échanger ensemble. Il ne dit pas du tout le dernier mot sur cette question-là mais il cherche à ouvrir le débat et beaucoup de gens m'ont dit que c'était une entreprise périlleuse et même, on m'a dit tu as beaucoup de courage de lancer là-dessus parce que c'est vrai que c'est difficile parce que tout de suite c'est un peu ça qu'on m'a dit quand je critique le concept dans le livre vous le verrez d'appropriation culturelle en disant que c'est un concept qui n'est pas clair et qu'on ne peut pas en faire une arme militante contre tous ceux qui utilisent tel et tel je ne sais pas artefact culturel d'une autre nation et bien qu'est-ce qu'on va dire on va dire que je suis raciste ou je ne sais pas que je suis raciste ou alors si j'attaque entre guillemets ou conteste certaines interprétations et bien voyez-vous on tombe tout de suite dans des espèces de... c'est ça qui est difficile aujourd'hui c'est que on vous montre du doigt on vous pointe du doigt et on vous condamne a priori alors que dans la gauche il devrait y avoir cette tradition il y a eu cette tradition de débat sur des questions taboues ne pas avoir peur d'en débattre et puis de... et ne pas avoir peur de défendre un point de vue pas parce qu'on est sûr qu'il est bon notre point de vue mais justement c'est dans le débat qu'on va pouvoir le clarifier qu'on va pouvoir aller plus loin qu'on va pouvoir voir ce qu'on n'a pas compris et ce que notre contradicteur n'a peut-être pas aussi compris c'est comme ça qu'on avance le débat confrontatif voilà c'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans ce livre et puis j'espère que je souhaite en tout cas qu'ils puissent aider d'autres à se départir de ce climat parce que c'est une sorte de climat qui est pesant la semaine dernière j'ai donné une conférence au cégep Lévis-Losan et j'expliquais aux étudiants ce que je viens de vous expliquer à la fin il y a un étudiant qui m'a dit ah je comprends pourquoi le président Trump a tant de succès parce que c'est vrai que c'est une tyrannie qui est lourde qui est pesante et donc que des gens ont envie de dire des choses qu'on ne peut plus dire évidemment ils le disent à partir d'une vision de droite une vision terrible une vision terrible qu'il faut dénoncer mais la gauche elle doit reprendre elle doit retrouver ce goût de l'insolence ce goût de la liberté de parole ce goût de juste de ne pas en rester à ce qui se fait aujourd'hui à cette espèce de statu quo dans lequel on se trouve aujourd'hui puis c'est ce à quoi appellent ce livre bravo bravo